Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo d'unboxing pour le site Mini in the Box Vous allez voir dans cette vidéo les différents articles que j'ai acheté Je les déballe devant vous A vous de vous faire une opinion Dans l'ensemble je suis très satisfait de ce site Notamment de l'expédition, de l'emballage Le seul bémol reste finalement ce trépied J'espère que vous apprécierez cette vidéo et qu'elle vous sera utile A bientôt Donc vous voyez Que lit en bon état Un petit p't ici mais ça passe Comme je filme avec ma GoPro J'ai mon retour écran ici comme vous pouvez le voir On va le faire proprement Hop Hop de récupérer ce qui m'embrouillait, encore une fois, DHL, rien à dire, donc, j'ai recommandé une hausse pour mon laptop, pour le prix, rien à dire, tissu moelleux, le style néoprène, ça sent le néoprène d'ailleurs, la colle à néoprène, plutôt sympa, protection d'écran, pour iPhone 5, donc, une fois que je l'aurai installé, je vous ferai une photo, de la lampe torche, petite lampe torche, petite lampe torche, petit lampe torche, petit C'est super important, un couvre objectif pour ma GoPro avec le caisson, un plastique rigide, légèrement siliconé et le couvre objectif pour quand on veut sortir juste avec la GoPro sans avoir à prendre tout le petit rayon en sa poche, super pratique pour ceux qui sont passés d'un iPhone à un Android, c'est la petite fiche 30 pins vers USB 3 pour pouvoir continuer à utiliser votre dock, on va l'essayer ensuite, donc on va tester ce petit appareil qui permet de passer du 30 pins avec USB 3, vous voyez, j'ai un dock classique, ça va peut-être que je vais dire on branche ça, un peu dur à rentrer, je prends beaucoup de batterie et on va voir tout de suite est-ce que ça marche, vous voyez là-haut, ça marche, ça marche, alors est-ce que ça prend en charge la synchronisation, je ne suis pas sûr, on va voir ça tout de suite, donc là je règle le dock 2, on va lancer la lecture, bien sûr, bien sûr, ça ne répond pas aux commandes, on va écouter la musique, par exemple ceci, donc voilà, il ne synchronise pas, bien sûr, donc ici c'est ce que vous recherchez, passez votre chemin, ceci dit, si c'est juste pour charger sur un dock proprement, il fait le job, merci ! du mini OTG pour pouvoir mettre vos clés USB directement dans votre mobile Android compatible OTG, tout à l'heure, c'est costaud, une petite housse pour iPhone, conforme à ce que j'attendais, une partie rigide, une partie simultanée, on continue avec ceci, c'est un filtre pour mon appareil photo, c'est un filtre étoile, avec lequel on va voir s'amuser, le caisson pour la GoPro, le frame qui est vendu à plus de 50€ en France, il est moins 20€ là-bas, un filtre l'écriture, chez nos amis, les chinois, de chez Min The Box, je vais d'ailleurs l'utiliser tout de suite. Donc on continue maintenant avec un autre type de filtre, un filtre neutre, un Nod, à densité neutre, qui nous permet d'avoir en fait des postes longues en pleine journée avec un réglage plus ou moins fin qui va faire qu'on va pouvoir obscurcir le filtre, tout simplement. On peut plutôt des bottes finitions, on va vérifier maintenant. On peut aller dans une boîte de réglage, une double bague en fait, on peut aller du minimum vers le maximum et ensuite réduire plus ou moins le filtre. Donc là je tourne en direct la balle, vous allez voir qu'on n'y va avoir aucun problème, on fait complètement obscur ici. C'est simplement deux filtres polarisés l'un sur l'autre, j'imagine, qui lorsqu'il se croise, bloque la lumière. Super, donc pour l'instant, pas de déception. Ensuite, un autre filtre, un filtre étoile encore une fois, j'en ai commandé deux, un à quatre, et un à huit étoiles. Celui-là a beaucoup plus d'étoiles en fait, on va se prendre à travers. Tous les objets brillants vont apparaître beaucoup plus comme étoilés simplement. On va faire refléter la lumière, on va le voir, et on voit les étoiles. Donc ça, c'est super rigolo pour faire des photos un peu artistiques, rigoler un peu avec les petits câbles OTG. J'en ai commandé trois, mais aussi les deux autres. J'en ai commandé trois, mais aussi les deux autres. J'ai un petit peu de tête, un petit brassard pour le footling. Spécial Galaxy Note 3, pardon. Spécial Galaxy Note 3, donc mon téléphone est là, Galaxy Note 3. Vous voyez vous-même, c'est cool. Il a a priori la bonne taille. Il va le faire rentrer, juste pour la démo. Il rentre parfaitement bien, avec le rabat par-dessus ensuite. Bien à dire, la finition moyenne est suffisante parce que j'en ai besoin. Il y a même ici un petit endroit pour ranger vos clés. Je trouve ça pratiquant, vous allez courir. Voilà. Une espèce d'aspect simili-cuir rigide plastifié. Je pense que ça viendra bien. J'ai commandé d'utiliser tout un lot d'ampoules. Pour pouvoir changer ces ampoules chez moi. Voilà, je viens de voir un léger jeu dans les broches. Pareil, de toute façon, je vais aller les brancher. Et puis, je vous montrerai ce que ça donne après. La finition ne me semble pas plus mal que celle faite en France. Les carottes en aluminium. Il y a celles-ci qui sont des GU5.3 en 12V. AC ou DC peut y en voir, de toute façon. C'est une autre petite ampoule. J'ai le disque classique. Qui est 13220V. Vous voyez. Cette partie-là est un dissipateur thermique, en fait, pour pouvoir faire refroidir la ampoule. C'est un peu plastique dans les mains, mais plutôt sympa. C'est une ampoule d'arrêt. Donc, il y a une troisième simple file là. Une ampoule E14. Donc, petit culot et vis. Quelques petites finitions. On va voir les fils qui dépassent ici. Donc, j'ai opté pour un bon chaud. Warm white. On appelle ça. Qui va diffuser une bonne lumière. Une lumière suffisante. Mais plus chaude que cette lumière très froide, très blafarde. Qui fait un peu laboratoire. Et maintenant, le trépied. Pour appareil photo, j'ai pas un gros appareil. Mais j'aimerais que ça marche. J'ai pas envie de transmuter, de demander aux copains, à chaque fois qu'on sort et tout. On va vous dire. Très petit. Taille d'un parapluie pliant, à peu près. Très léger. Très léger. Je pense pas qu'il fasse un kilo. 14 euros. 14 euros. Très léger la lumière. Un petit globule. Je sais pas s'il est vraiment bien réglé. Ici. Petit globule ici. Pour faire vos réglages quand vous êtes en pente notamment. Finition moyenne. Simple tube d'aluminium qui est même pas touché. Ça, on va dire que je suis un peu plus circonspect. Parce que là, ce n'est qu'il va vieillir. Et là, il me semble qu'on atteint quelque chose comme un mètre moins. Là, je suis ouvert au maximum. Ça reste un trépied, un trait de gamme. Et j'ai pas besoin de plus. Donc pour moi, ça ira très bien. Donc là, ici, on peut déplacer ça dans tous les sens. A priori. Je fais ça. Voilà. Il tourne sur lui-même. Dans ce sens. Et dans ce sens. Dans ce sens. Dans ce sens. Et ainsi. Donc toute la position en 3 dimensions. Sans aucun problème. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt. Mais au rendez-vous. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021